Ensuite, le dernier défi va vous demander de faire des figures tournantes en étant en l'air et à pied. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser les pouvoirs des Tortues Ninja. Pour les obtenir, vous avez deux solutions. Soit vous les trouvez dans des distributeurs automatiques de Tortues Ninja que je vous affiche une map actuellement, ou soit vous les trouvez grâce au largage de ravitaillement de Tortues Ninja que vous voyez en face de moi. Ici, ces largages de ravitaillement, par contre, n'apparaissent qu'à partir de la tempête numéro 2 et ils se foutent sur la map avec ce genre de petit logo comme vous pouvez le voir en face de moi. Juste ici, à cet emplacement-là, vous pourrez récupérer une arme de Tortues Ninja. Avec ces armes-là, vous allez pouvoir faire des sauts et tourner en l'air, comme ceci. Par contre, il est marqué faire des figures tournantes en étant en l'air et à pied. On est bien à pied et là, je fais une figure tournante en étant bien en l'air. Je suis bien en l'air, je fais une figure tournante. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils disent 7200. Et juste à côté du défi, il est marqué 7200. Alors, est-ce qu'il faut le faire 7200 fois ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut le faire sur 7200 mètres ? Ça, c'est peut-être possible, mais ça me semble quand même beaucoup. Donc, je ne sais pas trop. Et ce défi est assez flou. Après, c'est peut-être possible que je me trompe dans mon explication, parce que comme je fais les défis en avance, je peux me tromper, ça m'arrive. Donc, si je me trompe, ce n'est pas grave, je mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé pour vous expliquer comment faire. Mais logiquement, je pense vraiment que ça se passe avec n'importe quel pouvoir des Tortues Ninja. Vous avez juste à faire des doubles sauts comme ceci. Et pour les faire, les doubles sauts, très important, il vous faut de l'endurance. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous n'aurez aucun dégâts de chute quand vous faites ce double saut. Vous pouvez sauter de n'importe quelle hauteur, vous n'aurez pas de dégâts de chute. Donc, voilà, logiquement, ça se passe avec ce pouvoir. Et dès que vous aurez réussi à faire plusieurs figures tournantes en étant en l'air et à pied, là, normalement, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio confort